Le Seigneur Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Rébutable, le Grand-Roi sur toute la terre. C'est le premier verset du psaume 46 que nous chantons aujourd'hui après la première lecture, que nous connaissons très bien. Dieu règne et que le peuple proclame la vie à l'Église. Bonne fête de l'Ascension à tous et à chacun. L'Ascension que nous célébrons 40 jours après la Résurrection est la deuxième phase de la Pâque du Christ. Et c'est un mystère très important qui est intimement lié à la vie de l'Église. Après sa Résurrection, comme nous le disent les évangélistes, notamment Luc, Jésus restait 40 jours avec les disciples pour continuer à enseigner, pour continuer à préparer la naissance de l'Église, pour leur donner les dernières instructions et consoler aussi bien évidemment à cause du scandale de la croix. Et au 40e jour, la première lecture du Livre des Arts des Apôtres nous le montre qu'ils sont avec Jésus, même lieu du Mont des Olives, et une nuit descend sur Jésus et les apôtres ne le voient plus. Alors, ils restent là, tout évité, quand un ange arrive et leur dit « Ne restez pas là, à regarder le ciel, parce que le Fils de l'homme qui est parti dans sa gloire, il reviendra de la même manière. » La fête de l'Ascension, c'est fondamentalement la fête de la glorification du Christ. Il ne s'agit pas de se cantonner dans des images anthropomorphiques, d'imaginer Jésus qui monte au ciel comme une fusée, et se cantonner à cette perception de la fête de l'Ascension. L'Ascension est cette, dans l'imaginaire du peuple hébreu, une montée vers le ciel conçue comme la demeure de Dieu. Il faut voir dans la fête de l'Ascension, le fait qu'après sa mission, le Seigneur a rentré dans sa gloire. Lui qui, de condition divine, n'avait pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais avait accepté de partager notre nature-âme en toutes choses excepté le péché. Lui donc, après sa mort, et la victoire sur le péché, effectivement, et la victoire sur la mort, la victoire sur les ténèbres, il rentre dans la gloire du Père. Il retrouve sa gloire première. Mais ce qui est beau, c'est qu'il ne retrouve pas seulement sa gloire première, un, il retrouve cette gloire avec chacun de nous, parce qu'il est fait de notre chair. Nous, disons, dans notre langage très beau, quand quelqu'un est quelqu'un, quand il est quelqu'un, quelque part, Jésus est des nôtres, et c'est l'un des nôtres qui a entré dans la gloire de Dieu. Il faut donc vraiment la fête de l'ascension, la fête de l'espérance par excellence, la fête de la victoire de l'homme et de tout homme en Jésus, l'homme par excellence. Oui, Jésus ressuscité, rentre dans sa gloire, et il amène avec lui l'humanité. Tout homme est désormais en Jésus, plongé dans l'intimité de la dignité. Mais bien avant cela, Jésus, ayant accompli sa mission, donne pouvoir à ses apôtres. Alors ça, c'est la deuxième dimension, celle de la mission. Jésus envoie ses missions. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il donne pouvoir à ses apôtres de baptiser, d'annoncer la bonne nouvelle. Il leur donne pouvoir de, comme lui-même le dit, « N'est-ce pas, quand les apôtres reviennent de la première mission, en proclamant que même les mauvais esprits leur étaient soumis, il dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme de clair. » Voyez, j'ai osé de le pouvoir d'écraser la tête du mal. En envoyant les disciples après sa résurrection, Jésus leur donne de participer à sa puissance, à sa victoire, à sa grâce. Il nous accompagne donc, nous qui sommes de ses envoyés. Rendons donc grâce à Dieu qui a exalté son Fils ressuscité dans les morts et l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il a fait de ce Jésus la tête de l'Église qui est son corps. C'est donc le corps tout entier qui exulte aujourd'hui parce que le corps participe désormais à cette gloire. Prions le Seigneur de nous donner en ce jour un esprit de sagesse pour savoir qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce que Jésus désire que nous ayons, cette lumière immense dans laquelle il voudrait nous plonger. Cette grâce sans limite dans laquelle il voudrait nous donner d'avoir part. Que l'Esprit ouvre de nouveau nos cœurs et notre intelligence à la compréhension de ce grand mystère. Que Dieu nous donne déjà de vivre le déjà-là du royaume dans le quotidien de notre existence. Parce que Jésus, dans la gloire de son Père, est aussi à côté de chacun de nous. nous sommes donc désormais avec Dieu, en Jésus, par Jésus et avec Jésus. Que Dieu le Père, plein de tendresse, qui a aimé en nous, en Jésus, il nous a aimés, qui nous comblent de cet amour. Que Jésus, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour nous sauver, nous tire de toute mort. que l'Esprit de Saint-Été nous comble de sa grâce et nous donne d'entamer en ce jour la grande neuvaine pour la Pentecôte. Et que vous tous, amis de Dieu, fils et filles de Dieu, en Jésus, que vous tous vous soyez bénis. que Dieu tout-puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Été. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501